296ème étage, appartement secret de sa majesté. Bonjour à toutes et tous, je viens aujourd'hui pour vous parler d'un film qui est un film d'animation assez ancien qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau. Vous le connaissez peut-être, mais peut-être que non, parce que j'ai remarqué que c'est un film assez méconnu par les gens qui ont mon âge en fait, les gens qui ont la vingtaine voire même la trentaine. C'est un assez vieux film, il est sorti en 1980, enfin c'est plus compliqué que ça. Alors, il a été écrit par Jacques Prévert et réalisé par Paul Grimaud à partir d'un conte d'Andersen. Les concepteurs de ce film, donc Grimaud et Prévert, l'ont imaginé à partir de 1946, donc vraiment juste après la seconde guerre mondiale. Une première version du film est sortie avec moult problèmes de budget, moult problèmes. En 1953, ça s'appelait à l'époque La Bergère et le Ramoneur. Elle a déjà eu un certain succès en fait, cette première version, mais elle ne correspondait pas vraiment à ce qu'attendaient les réalisateurs, donc ils l'ont totalement désavouée. Et ils l'ont reprise tous les deux, Prévert et Grimaud ensemble, par la suite. Et une version finale, qui s'appelle donc Le Roi et l'Oiseau, est sortie en 1980. Et c'est la version qu'on connaît aujourd'hui. Alors, Kezako, Le Roi et l'Oiseau, qu'est-ce que c'est que ce film ? Alors, pour vous faire un rapide résumé de l'histoire et pour vous plonger un peu dans l'ambiance, le film se passe au royaume de Tachycardi, où règne le roi Charles V et III font 8 et 8 font 16. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, c'est un roi qui règne sur son royaume de façon très très tyrannique. C'est une personne très très égocentrique. Et dans cette espèce de dystopie, avec un roi imbu de lui-même, des camps de travail forcés, on va suivre l'histoire d'une petite bergère et d'un petit ramoneur. Alors, le roi va tomber amoureux de cette petite bergère et va vouloir l'épouser. Or, celle-ci ne veut pas épouser ce roi tyrannique, on la comprend. Et elle va s'enfuir avec le petit ramoneur dont elle est amoureuse. Et on va suivre principalement l'histoire de ces deux personnages, mais aussi d'un oiseau qui va aider les deux enfants à s'enfuir. Oiseau qui haï le roi au plus haut point. Je trouve que c'est un film très très important et extrêmement sensé, intelligent. poétique. C'est un très beau film, ouais. C'est un très beau film. Voilà. Est-ce que ça se voit que je l'aime ? Pas du tout. C'est un film qui n'est pas forcément facile d'accès. Et ça peut être intéressant d'avoir une vidéo explicative un peu sur le film, tout simplement. Avec des illustrations pour expliquer les allégories du film, les sous-entendus, les sens cachés. Parce que dans ce film, il n'y a que ça, des sens cachés. Bah c'est parti ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On est accueillis par le personnage de l'oiseau. Ensuite, on va faire la connaissance du roi, le fameux. On le découvre en train de s'entraîner au tir pour la chasse. Et on se rend compte qu'il est très mauvais. Et on comprend assez rapidement pourquoi. En fait, il louche. Voilà. Et pour moi, le fait qu'il louche, c'est un détail assez significatif en fait. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un roi extrêmement égoïste et égocentrique. Et ça me fait un peu rire qu'il louche. Parce que ça pourrait illustrer le fait qu'il est capable de regarder seulement lui-même en fait. Un peu comme s'il était tellement centré sur lui-même qu'il n'était plus capable de regarder autre chose que le bout de son nez. Alors là, on a le droit à une très longue scène muette. Parce que ce film est quasiment muet. Malgré le fait qu'ils aient mis Prévert au dialogue. C'est peu, mais c'est efficace. Et là, c'est toute une scène muette sur le fait qu'un peintre est en train de peindre le roi. Le portrait du roi. Qui louche. Puisqu'il louche. Donc le peintre essaye de le faire conforme à la réalité. Et il va se faire zigouiller. Et voilà. Le peintre va se faire zigouiller pour avoir dessiné le roi. Il louche. Charmant, hein ? La tyrannie, le totalitalisme. Ça doit quand même vous dire quelque chose. C'est quand même un peu l'idée que... Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie de la personne au pouvoir sont zigouillés. Et c'est ce que ce film montre, en fait. Il y a une histoire de trappe. Il y a des trappes un peu partout. Donc moi, quand j'étais gamine, j'adorais voir ça. C'était rigolo. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et pouf ! Les gens tombaient dans un trou. Mais maintenant, avec le recul, je vois bien ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière. Et c'est ça. C'est que les gens se font zigouiller pour avoir contredit le roi. Ou l'avoir offusqué. Pour n'importe quelle raison, en fait. Ah ! La fameuse scène de l'ascenseur. Cette scène, il y a beaucoup de gens qui l'ont détestée, qui l'ont trouvée chante, qui l'ont critiquée. En tout cas, elle a fait beaucoup parler. Et j'adore cette scène. Voilà. Je la trouve brillantissime. Alors déjà, on se rend compte que l'ascenseur est totalement démesuré. Et à titre très personnel, ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça très drôle. Cette voix très très monocorde qui énumère les centaines d'étages et cet ascenseur infini comme ça. Mais c'est pas seulement drôle. C'est aussi très intelligent. Si on écoute un peu ce que raconte la voix de l'ascenseur, c'est vraiment du prévert tout craché. C'est vraiment du prévert tout craché. C'est drôle et intelligent. Voilà. Je trouve ça très percutant. Si on tend l'oreille, on se rend compte qu'en fait, ce sont des aspects qui existent dans notre société, qui sont évoqués. Ça parle de taxes, d'impôts, ça parle de prison, ça parle des faveurs auxquelles ont le droit les gens au pouvoir. On se rend compte que c'est à nous que le film parle. Le film nous parle de notre société, même si à première vue, c'est un monde qui nous semble éloigné du nôtre. En fait, c'est très surréaliste. C'est un film surréaliste. Et les décors sont incroyables. Un univers complètement surréaliste. D'ailleurs, il y a des références cachées à des artistes surréalistes. Par exemple, ce rhinocéros dans cette scène, est-ce qu'il ne ferait pas penser à tout hasard au rhinocéros habillé en dentelle d'un certain Salvador Dali ? Voilà, je trouve qu'il y a des airs de ressemblance quand même. Le roi d'ennui et moi, nous serons nors demain. Le roi d'ennui et moi d'amour. Cette scène, je la trouve criante de vérité. Je vais expliquer pourquoi. Alors, on voit le roi. Déjà, on le voit un petit peu plus humanisé, en fait. On remarque qu'il écoute de la musique, qu'il se détend, qu'il est amoureux de ce portrait qui est en fait la petite bergère. Et voilà, donc on le voit faire des choses qui sont finalement très très humaines et qui le rendent un peu moins terrifiant. On le voit ensuite briser ce miroir de rage. Et je trouve ça criant de vérité, quoi. Parce que le roi se déteste, en fait. Le roi se hait. Il se déteste. Et c'est tellement juste, en fait, le fait qu'il se haïsse parce qu'une personne qui s'aime n'est pas destructrice. Et je trouve ça extrêmement intelligent, en fait. Parce que dans la plupart des films d'animation, les méchants sont dépeints comme des espèces de monstres sans âme. Et on voit beaucoup les dégâts que fait leur haine autour d'eux. Mais on voit rarement l'effet qu'a leur haine sur eux-mêmes. En fait, la haine d'une personne est destructrice, y compris pour elle-même. Et même avant tout. Donc je trouve ça très intéressant que ce soit montré dans ce film. Qu'on est la première victime de sa propre haine. Je trouve que c'est un film très doux, malgré les sujets assez lourds qu'il aborde. Je trouve que ça reste un film très doux et poétique, malgré tout. C'est une de ses qualités. Et voilà ! Arrétis-les ! Arrétis-les ! Arrétis-les ! Arrétis-les ! Cette scène, je la trouve absolument magnifique. Et du coup, depuis que je suis gamine, je rêve de faire une course poursuite dans des escaliers. Non, plus sérieusement, en fait là, la bergère et le ramoneur essayent de fuir. De fuir le roi qui veut épouser de force la bergère. Et on les voit entrer dans ce qui s'appelle la ville basse. Alors cette histoire de ville basse, c'est super important. Et c'est là que se situe tout le film, quasiment. En fait, le royaume est composé d'une ville haute, qu'on a vue jusqu'à présent. Qui est cette espèce d'immense tour au sommet de laquelle vit le roi. Et d'une ville basse qui est sous la terre, où vivent les pauvres. Il faut dire ce qui est, où vivent les pauvres. Et voilà, c'est un film qui parle de lutte des classes. On fait la connaissance du coup des habitants de cette ville basse. Certains n'ont jamais vu la lumière du jour. Et on se rend compte que certains de ces personnages sont très très sympathiques. Comme l'aveugle musicien, par exemple. En opposition avec la plupart des personnages de la ville haute. Qui sont très très antipathiques. Surtout le roi. Ça parle d'injustice. Ça parle d'inégalité financière. Ça parle de beaucoup de choses. Cette histoire de ville haute et de ville basse. Et sous des airs un peu imaginaires. Parce que c'est un monde imaginaire. Comme je disais plus tôt, ça nous parle à nous directement. C'est un film qui s'adresse à nous. Ce robot qui a été envoyé par le roi pour capturer la petite bergère. Pour pouvoir l'épouser. C'est un outil de destruction de masse en fait. On le voit. Et le roi n'a aucun scrupule à détruire son propre royaume. Surtout la ville basse. Pour obtenir ce qu'il veut. Il n'a aucun scrupule à tuer et à détruire. Là on se rend compte que les gens de la ville basse sont placés dans des camps de travail forcés. Ça rappelle quand même de très sombres périodes de l'humanité. Qui ne sont pas si vieilles. Je ne pense pas avoir besoin de développer plus. On voit tous de quoi je parle. Et puis il y a quand même une certaine critique. Du travail à la chaîne. De l'industriel. On voit cette quantité improbable de choses finalement futiles. En l'occurrence des statues du roi. Défilées dans une espèce d'énorme machine. C'est très parlant je trouve. Ça nous parle de travail, d'industrie. Ça nous parle de plein de choses. Ça nous parle de plein de choses. Et comme je disais, c'est encore actuel. C'est même très très actuel en fait. Ce sont des problématiques qui sont encore là de nos jours. Si ce n'est plus. Et c'est parlant. Ah oui. Et d'ailleurs toute cette scène où on voit des gens, des prisonniers en fait, enfermés dans cette ville souterraine pour travailler. Ça rappelle beaucoup Métropolis. Qui est un film, un film muet de la fin des années 20. Qui traite justement de cette problématique, de cette problématique du travail, de l'industrie, etc. Et la musique de toute cette scène en fait, de toute cette scène très industrielle avec ses machines, etc. La musique est très agressive. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et je trouve que les musiques sont très bien choisies dans ce film. C'est marrant parce que la bande-son de ce film est très souvent critiquée et mal aimée du public. Parce que le film est assez silencieux en fait. Il y a assez peu de bruitage. Et les musiques sont parfois très dissonantes, très agressives comme ça. Mais je trouve que ça rajoute quelque chose au film au contraire. Parce qu'il y a ces longs silences comme ça. Et quelque part ça montre que le royaume est vide de sens, vide de son. Il sonne creux en fait. Et pareil pour les musiques un peu dissonantes. C'est une dystopie en fait. Donc je trouve que ça a du sens que les musiques soient très agressives et très dissonantes. Ça va bien avec cet univers. Ensuite on voit cette scène où l'oiseau et le ramoneur qui ont été mis en camp de travail forcé se rebellent. Donc il y a quand même cette idée de rébellion qui est mise en avant. Surtout que ce sont les deux protagonistes, les héros, qui se mettent à se rebeller en premier. Donc la rébellion est plutôt vue d'un bon oeil par les réalisateurs. Elle est montrée comme justifiée. Et puis ensuite il y a une espèce d'énorme révolte organisée par l'oiseau. L'oiseau qui, je le rappelle juste, est l'allégorie de la liberté. Et les gens de la ville basse sortent de terre. Et cette image-là, je la trouve absolument magnifique. Tout est dit dans cette phrase. Les gens de la ville basse sortent de terre. Voilà, je vous montre. Rien ne va plus. J'ai plus de batterie. C'est la fin des haricots. Ah, ça tient. Je ne vous montre pas la fin du film parce que je préfère vous la laisser comme surprise si jamais vous avez envie de voir ce film, qui est un film magnifique. Et surtout, le message. Le message de ce film est terriblement important, terriblement beau. C'est ce film, au-delà de nous raconter l'histoire d'une petite bergère et d'un petit ramoneur, ce film s'adresse à nous en tant qu'être humain. Et c'est un film qui nous parle de liberté. C'est un film qui nous parle de lutte des classes, de liberté d'expression. C'est un film qui nous parle de notre passé aussi, de ce que peut faire l'humanité quand elle est sous contrainte psychologique ou physique. C'est un film qui parle de tellement de choses. C'est un film à voir. Écoutez, ce fut un plaisir de re-re-re-re-regarder ce film avec vous. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de le voir. Je vous souhaite de rester libre, de rester libre de penser, de rester libre d'agir, de rester libre dans vos choix et de ne pas vous laisser glisser dans un conformisme dangereux. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez grand soin de vous et je vous embrasse fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501